Bonjour, c'est David, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez régler tous vos problèmes financiers en gérant mieux vos finances à l'aide d'un système de finances que j'ai découvert qui s'appelle le système des six jars proposé par l'auteur américain Thierry Harv Aker. On verra ensemble ces six jars. Mais avant cela, je vais vous proposer, comme chaque jour, une réflexion. Et la réflexion du mardi est axée sur le passage à l'action. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place cette semaine pour atteindre vos résultats, les résultats qui vous tiennent à cœur, les résultats de vos projets ? Posez-vous la question et indiquez votre réflexion en commentaire pour le partager avec la communauté Entreprends ta vie et l'idée, c'est de pouvoir justement interagir par rapport à tout cela. Aujourd'hui, on parle des six jars de Thierry Harv Aker. Thierry Harv Aker, en fait, propose de diviser et de répartir 100% de vos revenus en six pots. Et le premier pot, c'est le pot de la nécessité, tout ce qui est nécessaire pour vivre, pour payer les factures. Là, Thierry Harv Aker vous propose de prendre 55% de vos revenus, 55% de tout l'argent qui rentre et de le mettre dans ce pot nécessité. Alors, pour clarifier les choses, sachez que quand on parle de pot, quand on parle de jarre, cela peut être un compte bancaire, cela peut être une enveloppe ou cela peut être un pot, tout simplement, dans lequel vous mettez votre argent. La deuxième jarre, c'est la jarre du fun, la jarre jouée. L'objectif avec cette jarre, c'est de mettre 10% dedans, 10% de vos revenus et de vous amuser avec, de vous payer un resto, de vous payer un cinéma, vous payer ce que vous voulez avec cela. L'objectif est de dépenser totalement cette jarre en déant le mois pour que vous puissiez, en fait, être récompensé d'avoir gagné cet argent. La troisième jarre, c'est la jarre des économies en cas de coup dur. Là aussi, vous allez mettre 10% de vos revenus dans cette jarre et vous n'y touchez pas, vous n'y touchez pas jusqu'à ce qu'il y ait un coup dur. En fait, cela vous permet, par exemple, d'acheter une voiture ou d'aller chez le garagiste ou bien de payer l'assurance. L'idée, c'est de pouvoir, en cas de coup dur, avoir les reins assez solides pour pouvoir subvenir à ce coup dur sans trop de tracas. La quatrième jarre, c'est la jarre de l'économie à long terme. Là, l'objectif, c'est de garder cet argent et de pouvoir l'investir dans des choses qui vont nous ramener des revenus passifs. On parlera des revenus passifs très prochainement dans une autre vidéo. En tous les cas, je vous indique déjà un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez déjà vous familiariser avec ce concept de revenus passifs. Dans la cinquième jarre, Thierry Arbecker vous propose de mettre 5% de vos revenus pour pouvoir les donner. C'est le pot charité, la jarre charité. L'objectif, c'est de pouvoir reverser une partie de vos revenus au monde et justement de pouvoir récupérer au niveau de l'univers et tout. On en reparlera également très très important. Et la dernière jarre, c'est la jarre de l'éducation dans laquelle vous allez mettre 10% de vos revenus ce qui va vous permettre de vous offrir des formations, de vous former continuellement, d'acheter des bouquins. L'idée, c'est de pouvoir continuellement apprendre pour pouvoir grandir. Alors, par rapport à votre situation, peut-être que 5% au niveau de la charité, 10% au niveau de l'éducation, c'est peut-être beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir ce pourcentage. Thierry Harvecker vous propose de faire 55, 10, 10, 10, 10 et puis 5. Maintenant, c'est à vous de choisir comment vous voyez les choses. Et l'idée, c'est de pouvoir augmenter au fur et à mesure pour arriver à ces pourcentages qui sont conseillés par l'auteur. Quoi qu'il en soit, je vous mets le lien de l'article en anglais dans la description de cette vidéo. Indiquez en commentaire comment vous, vous gérez vos finances. Indiquez en commentaire quels sont vos trucs et astuces pour vous enrichir au fur et à mesure des jours et éviter l'endettement, par exemple, éviter les problèmes financiers. C'est très, très important de pouvoir parler librement de finances parce qu'en fait, en reprenant le contrôle de vos finances, vous allez pouvoir contribuer plus intensément au monde. En effet, si vous, vous n'avez pas de problème d'argent, vous pouvez aider les autres autour de vous. Alors que si vous êtes endetté, c'est un petit peu plus compliqué de contribuer au monde parce qu'on va avoir ces problèmes financiers en tête et on ne va pas, par exemple, avoir du temps à consacrer pour aider d'autres personnes bénévolement, par exemple. Sentez-vous libre de liker cette vidéo et de la partager avec un maximum de monde. L'objectif, c'est de pouvoir vous fournir une vidéo chaque jour afin que vous puissiez grandir dans votre vie. Alors, les vidéos ne seront très certainement pas parfaites. L'objectif pour moi, c'est d'apprendre, d'améliorer ces vidéos et de pouvoir passer à l'action tous les jours. L'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, vous aider à grandir tout en grandissant moi-même. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Rappelez-vous que vous êtes acteur de votre vie, donc visez l'Oscar et passez à l'action. On se retrouve demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501